Vous allez assister à quelque chose que certainement vous n'aurez jamais vécu, et tant mieux. Je vais vous proposer que tous ensemble, on s'adonne à l'activité la plus humaine qui soit. Rabelais disait que c'est le propre de l'homme. Je vais vous proposer qu'on rigole tous ensemble. Les médecins et scientifiques qui se penchent sur le sujet nous conseillent de rire un certain nombre de minutes par jour. Pendant qu'on rigole, on utilise à peu près 400 muscles dans notre corps. Il y a un équivalent dépense énergétique, 10 minutes de rire, ce qui est beaucoup. C'est l'équivalent de 30 minutes de jogging. Je vous laisse cogiter ça. Si vous le voulez bien, je vais vous demander de vous lever, dessiner sur votre visage un sourire. Le rire, c'est avant tout un outil social. Donc je vais vous proposer un petit jeu maintenant pour faire plus ample connaissance avec les personnes qui sont autour de vous. Et le but est d'aller saluer un maximum de personnes. Et quand je fais un mâchage des joues, on en profite pour refaire un coucou à nos voisins, nos voisines. Maintenant, je vais vous inviter à lever les deux bras et à dessiner des cercles avec le bras droit et des croix avec le bras gauche. Allez-y ! Est-ce que quelqu'un y arrive ? Non ! Non ! Et donc, dans le yoga du rire, on va travailler notre diaphragme parce que c'est le muscle qui est impliqué dans le rire et on va chercher à retrouver le mouvement du diaphragme qui vibre comme lorsqu'on rigole. On inspire ! On rit de nos propres erreurs. On rit de nous-mêmes. Et ça, c'est l'un des grands intérêts psychologiques du rire. C'est que ça permet de prendre du recul par rapport aux événements de la vie, mais ça permet aussi de prendre du recul par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'image qu'on a nous-mêmes et les éventuelles difficultés qu'on rencontre. Le rire, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'empêche pas la pluie de tomber, mais ça permet d'avancer. Merci.